Au sein de notre école, à Ansumadiru, la préparation de la rentrée scolaire a débuté. Il y a eu l'installation des nouveaux matelas pour accueillir les élèves de l'internat. Une réunion du personnel a été organisée afin d'informer les règles à suivre, étant donné la situation actuelle du Covid-19. Mais aussi l'aménagement d'un terrain destiné à l'alimentation, avec la mise en place d'un potager afin que l'école puisse être autonome alimentairement. Notons qu'à Ansumadiru, la précarité socio-économique perdure, ce qui engendre diverses réalités sociales comme le travail infantile, la grossesse précoce, le non-accès à un système d'approvisionnement en eau potable et la malnutrition. Face à ces problèmes, l'ONG a déjà mis en place des solutions telles que la promotion de la scolarisation afin de lutter contre le travail infantile et la grossesse précoce, l'installation d'un système d'approvisionnement en eau, des sensibilisations et la prise en charge des enfants malnutris. Des séances de vidéoprojections ont été diffusées pour informer la population locale sur différents thèmes. Sous-titrage Société Radio-Canada